Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier 10-20-30. Je rappelle un peu la formule 10-20-30, pendant 10 minutes, peut-être 11, allez 12, madame Koumane Maïeu nous présentera son expérience dans une école de formation d'infirmiers, son expérience de développement de parcours de compétences. Après, vous aurez 20 minutes pour vous poser des questions sur sa propre expérience. Alors, les débats seront animaux par Marianne. Et puis alors, nous aurons 30 minutes d'activité sur le développement, la notion de développement de compétences. C'est le thème de ce premier 10-20-30, le thème de cette matinée, donc c'est le développement de compétences. Et donc, on aura chaque fois après les interventions et les échanges de questions et réponses, il y aura chaque fois une activité, une activité vraiment consacrée au développement de compétences. Je propose que l'on écoute tout de suite, madame Koumane Maïeu. Un grand merci en tout cas d'avoir accepté la invitation. Bonjour mesdames, messieurs. Je vous parlerai au départ d'une pédagogie, la pédagogie de l'intégration et des écrits de Xavier Ougirce. C'est ma dernière dia et donc je veux le dire dès le début. Je vais aussi en 10 minutes m'attacher assez bien à mes documents de telle manière à avoir terminé. Et donc, durant cet exposé, je vais vous parler de la conception de ce curriculum et aussi de la fusion de nos écoles en 2008. Parce que c'est dès ce moment-là que nous avons conçu le référentiel de compétences et que nous avons demandé à chacun des enseignants une fiche descriptive d'activité d'apprentissage. Ça nous a beaucoup simplifié la vie et la réflexion sur l'évaluation est venue progressivement au cours de ce parcours. Nous avions cependant, vu que nous avions travaillé avec le BIEF, un objectif terminal d'intégration qui était formulé pour la formation et des objectifs continués d'intégration. Voici donc le plan de mon intervention. Je ne vais pas tout citer, mais nous partons bien de cinq compétences du profil d'enseignement. Nous mettons en évidence, et c'est la particularité, une compétence évaluable. C'est-à-dire que nous avons fait un pas entre l'énoncé de la compétence et la compétence évaluable. Et finalement, nous sommes partis de ce que nous faisions pour travailler avec le décret paysage. C'est donc les choses à propos desquelles je vais parler. Si vous retrouvez cette première idée, c'est depuis 2008 que nous avions ça. Nous avions défini nos compétences. Et au niveau de nos compétences, nous avions des données. Sur la fleur, vous voyez le parcours. Vous voyez le parcours qui se fait intégratif de première, deuxième, troisième année. Je vous ai aussi mis les compétences, mais je ne vais pas les développer toutes. Elles sont là pour vous montrer qu'il y en a cinq. Et je parlerai principalement de la compétence participée à la gestion des interventions indirectes des clients. Car c'est au niveau de cette compétence que nous avons mené un projet. Je vais de suite, c'est une compétence de fin de troisième année. Je vais tout de suite vous dire de quels aspects elle est composée. Effectivement, il y a quatre aspects. Prendre des initiatives dans le travail de l'équipe de soins. Programmer les interventions de soins infirmiers des personnes sous sa responsabilité. Gérer les dossiers des clients. Et collaborer à la gestion du matériel nécessaire au bon fonctionnement du service. Il y avait un parcours, un parcours différent au cours des trois blocs. En première année, participer aux interventions indirectes. Ce sont les infirmiers. Les interventions indirectes, ce sont les interventions qui n'ont pas lieu au lit du patient. Ce sont les actions d'organisation, de communication, non en contact avec le patient. En deuxième année, collaborer aux interventions indirectes relatives aux clients soignés. Et en troisième année, nos étudiants doivent pouvoir participer à la gestion des interventions indirectes des clients. Participer parce qu'il y a une infirmière en chef, il y a des cadres au niveau des services. Nous travaillons avec la pédagogie de l'intégration. Alors, je vais vous citer ici une phrase d'un des bouquins de Xavier Ougir. La pédagogie de l'intégration propose une approche curriculaire visant à donner aux étudiants les outils pour affronter des situations, celles du parcours académique, celles du monde professionnel et d'y répondre de manière adéquate, mais aussi de manière critique et réfléchie. Afin d'articuler les finalités du système de formation et les pratiques d'enseignement-apprentissage, la pédagogie de l'intégration prône l'acquisition de ressources avant l'apprentissage et l'évaluation de l'intégration. Elle postule que les compétences s'évaluent uniquement en situation, réelle ou construite. Le profil de sortie est décliné en termes de compétences évaluables. Voilà donc le mot compétences évaluables qui apparaît. Leur formulation est plus spécifique que celle des compétences du référentiel. À l'heure du décret paysage, nous avons trouvé que ce que nous avions fait, parce que nous avions donc défini pour la compétence dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui concerne les soins indirects, nous avions défini une compétence évaluable. Et c'est de celle-ci, c'est celle-là dont je témoigne sur cette IA. Donc, en fin de formation de bacheliers en soins infirmiers, nous voulions évaluer la possibilité pour nos étudiants de gérer l'organisation de l'équipe sous sa responsabilité durant une matinée pour assurer les soins et la gestion des ressources matérielles en lien avec les soins des clients. C'était quelque chose que nous ne pouvions pas bien évaluer en stage. Le nombre d'étudiants étant assez important, nous n'étions pas sûrs qu'au terme de la troisième année, tous nos étudiants étaient capables de faire cela. Donc, nous avions imaginé des situations d'intégration qui pouvaient permettre à nos étudiants d'exercer, d'apprendre tout premièrement à intégrer tous leurs acquis pour répondre à cette compétence, et aussi donc après l'avoir appris, de l'effectuer donc en pratique. Nous avons fait l'inventaire des ressources qui étaient indispensables pour cela et nous avions un ensemble de savoirs qui étaient travaillés dès la première année et qui concernaient les cours de soins infirmiers, les pathologies, surtout l'ordre de priorité lors des interventions à poser. Les stages, naturellement, étaient l'occasion pour nos étudiants d'observer les équipes, de travailler avec des infirmières qui coordonnaient plusieurs chambres et plusieurs patients, mais elles ne pouvaient bien souvent pas prendre l'initiative elles-mêmes de faire cela. Dans le troisième bloc, nous avions principalement des cours qui amenaient le cadre législatif relatif à la profession, la délégation par exemple aux personnels qui sont sous sa responsabilité, ainsi que l'administration, la gestion et l'économie de la santé, avec effectivement tout un tas de méthodes qui permettaient de transmettre les informations aux personnes. Donc, nous avons conçu des situations d'intégration qui appartiennent à une famille. Et à l'origine, nous pensions ouvrir également hors hôpital. Pour le moment, nous n'y sommes pas encore arrivés. Nos situations d'intégration appartiennent à une famille et elles se situent toutes en milieu hospitalier, mais dans des spécialisations différentes. Et donc, elles sont foncièrement dans le même cadre, avec les mêmes sous-compétences, mais elles se situent dans des contextes qui sont définis au préalable, mais qui sont quand même très peu similaires. Cela nous permet également de proposer à nos étudiants des situations qui sont nouvelles. Parce qu'à partir du moment où on a conçu une situation et qu'elle sert et pour le formatif et pour le certificatif, je dois vous dire que nous n'avons pour le moment encore jamais utilisé ces situations de manière certificative. Parce que l'essence de notre travail a été surtout d'évaluer la qualité, d'expérimenter nos situations, pour en évaluer la qualité et afin d'être vraiment toujours sûr d'appartenir à cette famille de situation. Nous avions effectivement été attentifs à ce que je pense que vous connaissez tous, les paramètres d'une famille de situation, les différents contextes, je viens de vous en parler. Les tâches à réaliser et l'adéquation des tâches aux ressources a été vraiment un travail, me semble-t-il, très collaboratif. Nous avons, au sein de notre école, travaillé avec des enseignants qui donnaient les ressources et des enseignants qui étaient en stage aussi avec les étudiants, de telle manière à effectivement être certains que les ressources avaient été enseignées. Ça n'a pas toujours été le cas. Nous nous sommes bien souvent rendus compte que les personnes qui avaient autour de la table et qui travaillaient avec nous n'étaient pas toujours au fait des ressources que certains considéraient indispensables. Et ça a été vraiment un travail d'aller-retour. Je crois qu'au décours des années, l'année passée, nous avons revu nos situations et nous les avons encore améliorées au niveau des consignes et au niveau des tâches. Il y a tout le travail aussi sur les critères d'évaluation. Au niveau des critères d'évaluation, nous avons pris, je ne sais pas si vous connaissez, la manière dont le BIEF gère cela avec les deux tiers. Les mêmes tâches sont évaluées avec trois critères, chaque tâche pardon, est évaluée avec trois critères différents et c'est à trois reprises que nous évaluons ces critères, mais dans des tâches différentes qui appartiennent à la même compétence. Donc, je vous disais que j'allais vous parler à l'heure du décret paysage. À l'heure du décret paysage, nous nous sommes demandés si cette expérience qui avait été menée déjà depuis 2011 pouvait nous être utile et si la manière dont nous avions pensé nos situations d'intégration pouvait nous permettre donc de travailler. Nous avons donc à ce moment-là repris toutes les fiches descriptives d'activités d'enseignement qui existaient pour les cours de première, deuxième et troisième année. Et c'est à partir donc des compétences et des compétences qui, parce que dans les fiches descriptives d'activités d'enseignement, nous avions demandé aux enseignants de désigner la compétence auxquelles ils contribuaient déjà à l'origine. Donc, c'était assez facile d'arriver à nos fiches ECTS d'unités d'enseignement. Et donc, ça nous a permis de continuer. Et effectivement, nous avons gardé au niveau de nos écoles la fiche d'unités d'enseignement sur laquelle nous avons travaillé des acquis d'apprentissage intégratifs, tandis qu'au niveau des fiches d'activités d'apprentissage, nous gardons les acquis d'apprentissage plus en termes de savoir et d'aptitude. C'était des choses qui étaient déjà présentes. Donc, à partir de nos fiches descriptives d'activités d'enseignement, nous avons pu faire un pas supplémentaire dans la conception de nos unités. Alors, j'ai choisi dans une certaine continuité avec ce que nous avions fait, de partir de ce que nous avons fait dans le bloc 3, dans une unité qui s'appelle l'UE16. Dans cette unité-là, nous avons quatre unités d'apprentissage différentes. Ces activités d'apprentissage différentes sont également, en plus des cours que j'ai cités tout à l'heure et qui étaient le cours de législation et le cours de principe d'administration sont un cours d'éthique également et un cours de soins à domicile. Vous verrez tout de suite. Donc, comme je vous ai dit que le cadre qui entourait nos situations n'était pas du tout extra-hospitalier, nous avons pensé qu'il était intéressant d'élargir donc aux soins à domicile, bien que nous sommes bien conscients qu'aux soins à domicile, tout le monde ne travaille pas en équipe. Il y a des infirmières qui sont seules, mais parfois il y a des aides-soignantes qui, effectivement, accompagnent des infirmières. Voilà ces décisions qui ont été prises. Nous savons que les activités d'apprentissage développent les savoirs et les aptitudes. Et effectivement, il nous a fallu rechercher s'il y avait les ressources utiles pour les situations d'intégration. C'est encore quelque chose qui est en chantier cela, parce que c'est cette année que ça sera mis en action. Et donc, nous allons pouvoir, pour cette unité-là, travailler nos situations d'intégration précédentes, mais avec un groupe d'enseignants qui sera constitué cette année. Nous allons développer, nous avons commencé, mais ce n'est pas finalisé, à développer un second acquis d'apprentissage dont je vous reparlerai, j'en ai fait une diable. Donc, voilà le premier acquis d'apprentissage. C'est celui que, c'est la compétence évaluable que nous avons changée et qui est élargie. Parce que, effectivement, comme je vous l'ai dit, il y a donc un cours d'éthique qui a été ajouté. Donc, pour le moment, comme acquis d'apprentissage pour cette unité, nous avons argumenté une décision personnelle ou d'équipe interdisciplinaire à propos de l'organisation d'une équipe sous sa responsabilité et de la gestion des dossiers du client, et ce, du point de vue des recommandations professionnelles et ou des points de vue légaux, éthiques et déontologiques. Donc, initialement, nous parlions effectivement beaucoup plus de l'organisation d'une mini-équipe. Je pense que la situation d'intégration gardera encore la même compétence évaluable. Ceci est plus large. Nous allons devoir évoluer. Le deuxième acquis d'apprentissage, celui qui est en chantier, concerne l'analyse de situation professionnelle impliquant les clients, les collègues, les groupes, les groupes de professionnels et d'autres acteurs du système de santé, et ceux du point de vue des recommandations professionnelles et des points de vue légaux et éthiques. Donc, effectivement, nous voulons travailler à ce niveau-là beaucoup plus au niveau de la communication entre les professionnels. Comment ce projet sera poursuivi ? Je pense que ce matin, nous l'avons entendu en partie. C'est sûr qu'il faut modifier la manière de fonctionner si l'on veut mettre en place des situations d'intégration. Jusqu'à présent, elles ont été formatives, je voulais dire. Donc, nous avons organisé au niveau de l'école des moments avec les animateurs et les personnes ressources, les personnes des cours, qui réunissaient les étudiants pendant une journée entière. Le matin, ils avaient une situation vraiment emblématique à résoudre. L'après-midi, il y avait un feedback formatif qui était sous forme de débat en table d'étudiants, un peu comme je pense que vous le ferez tout à l'heure. Vous êtes tous à des tables séparées. Donc, nous avions un débat formatif avec les étudiants sur une organisation possible des soins pour la situation qui leur était donnée. Il faudra, si nous envisageons plusieurs situations d'intégration au départ de nos deux acquis d'apprentissage, prévoir le temps nécessaire pour faire cela. Effectivement, ce que nous avons vu, c'est que nous avons construit cela avec des enseignants. Il faudra planifier pour faire notre deuxième série de situations, des concertations avec les enseignants. Il faudra aussi être à l'écoute et peut-être chercher des ressources supplémentaires. Lors de notre première expérience, nous avons vu que nous avons dû développer des matières qui n'avaient pas été vues. Donc, partir des situations éclaire parfois qu'il y a des zones d'ombre dans notre formation. Alors, ce qui est aussi, me semble-t-il, une partie du travail que nous avons mené en profondeur, c'est expérimenter des situations en formatif auprès des étudiants pour les valider. Parce que, au décours de notre travail, nous avons vu que certains étudiants répondaient moins bien, mais la tâche, la consigne, c'était peut-être un peu ambigu. Donc, nous avons développé un peu plus nos consignes et nos tâches. Et d'autre part, nous avons eu un regard sur nos critères et sur la manière dont nous évaluions. Nous étions très forts au niveau comptage des bonnes réponses. Je crois qu'il y a une déformation des correcteurs dans ce sens-là et ça ne va pas avec les situations d'intégration. Donc, il nous faut évoluer encore dans ces domaines-là. C'est la conclusion. Donc, effectivement, l'impact de ce que nous avons mis en place est considérable dans le domaine de l'évaluation des compétences parce que nous avons vu que, finalement, les enseignants, c'est plus l'application, plus que l'intégration, qu'ils sont habitués d'évaluer. Et puis, l'accompagnement des équipes est une priorité. Je pense que c'est un long chemin à parcourir. Effectivement, c'est une belle conclusion et qui est certainement valable pour la plupart de nos situations, l'accompagnement des équipes et l'accompagnement des étudiants. Merci beaucoup pour cette première part. On va peut-être prendre l'une ou l'autre question de clarification, d'éclaircissement par rapport à cette présentation avant de passer à l'activité qui va vous mettre vous en action. Si vous parlez fort, je pense qu'on vous entendra ou éventuellement, je répète votre question par la suite. Alors, question de clarification ou éclaircissement. L'apprentissage de l'intégration. Avant l'apprentissage de l'intégration, j'ai oublié de peut-être ajouter ce mot-là. Donc, je pense qu'il est impossible de mobiliser des connaissances que l'on n'a pas. Et donc, il y a effectivement l'apprentissage de première, deuxième année, l'apprentissage de troisième année qui est tout à fait nouveau. Et les situations d'intégration, nous les donnons d'abord dans une optique d'apprentissage également. Il y a plusieurs étapes. L'apprentissage des ressources, l'apprentissage de l'intégration. Et je pense qu'elle peut se conclure à la suite par une certification alors, mais pas plutôt. Pour l'exposer, j'ai choisi une situation de troisième année. Je vous ai montré à un certain moment qu'il y avait des paliers en première, deuxième et troisième. Nous n'avons pas conçu notre curriculum maintenant tout à fait en accord avec quelque chose qui était fait précédemment. Donc, les unités d'apprentissage, pour me centrer là-dessus, de première année, elles partent, nous avons veillé que toutes les compétences soient présentes, tous les paliers de compétence, je vais parler des paliers d'acquisition de première année, soient présents dans les unités d'apprentissage. Il y a donc des unités d'apprentissage qui concernent déjà le dossier de soins par exemple, vu qu'on est dans les soins indirects à ce moment-là, l'organisation du travail. Donc, c'est dans ces unités d'enseignement-là que, pour le moment, ça sera évalué. Mais vous voyez, je pense qu'on n'a pas assez de recul actuellement pour que je puisse vous répondre sur des choses déjà faites. Mais la seule réponse que je peux vous donner, c'est que nous avons pensé que chaque bloc touche toutes les compétences. On a fait un tableau, si vous voulez, de répartition des compétences pour créer les unités. Peut-être dans le prolongement de la question d'Alain. Donc, on n'attend pas le bloc 2 pour avoir des situations qui, quelque part, vont évaluer vraiment la compétence. C'est-à-dire déjà l'intégration de ressources plutôt cognitives, affectives ou savoir-faire. C'est déjà présent en bloc 1 dans vos situations de bloc 1. Ok, c'est ça. Merci bien. Surtout les soins indirects. C'est ça. C'est la gestion des soins indirects. C'est ça, oui. Merci. Je pense qu'il faut partir autrement. C'est une formation professionnalisante. Donc, vu que depuis 2008, nous travaillons avec les compétences, nous connaissions déjà les compétences, les paliers de compétences, les paliers d'acquisition qui étaient ceux de première. Il y avait déjà une concordance qui était mise. On n'apprend pas les soins indirects en troisième année. Donc, on les apprend durant toute la formation. Donc, pour le moment, nous avons une expérience d'unité d'enseignement uniquement en première année. C'est cette année que l'on met les choses en place en deuxième. Effectivement, tous les soins indirects en deuxième seront attachés aux spécialités médicales. parce qu'effectivement, à un certain moment, ça doit être transmis. Les informations, l'organisation, les priorités dans les soins sont aussi influencées. Donc, c'est ce que tout à l'heure je vous avais dit. Ce sont les cours dès la première année qui influencent, mais on a quand même la force d'avoir une expérience sur l'évaluation des stages dans l'une et l'autre des années. C'était très différent. Dans notre formation, il y a des unités qui sont indispensables avant les stages. Donc, je pense qu'il faut aussi articuler cela au stage. Il y a effectivement des unités qui pourraient... Donc, c'est pour ça, je crois que l'intérêt des situations d'intégration est là aussi. Parce qu'en apportant des situations d'intégration à des personnes qui n'ont pas encore été en stage, on pourra... Donc, je pense qu'il y a une obligation d'avoir vu et étudié certains cours avant les stages, mais pas l'inverse, vous voyez. Mais c'est tout un problème. Je pense qu'il faudra expérimenter... Je vous ai parlé d'expérimentation. Je pense que là maintenant, jusqu'à présent, on était en fin de troisième dans l'ancien régime. On était en fin de première. Là, c'était facile. Maintenant, on sera en deuxième, troisième. Je crois qu'il faudra que nous réfléchissions avec la question que vous me posez. Peut-être si vous me la posiez dans un an, j'aurais peut-être plus de facilité à répondre et à vous parler des difficultés qu'on a eues. Et donc, les cours sont prérequis au stage et le parcours est relativement contraint. Oui, tout à fait. Il était très contraint au moment où on a conçu nos paliers d'acquisition. Est-ce qu'il est un peu moins ou est-ce qu'il est resté aussi contraint ? J'ai l'impression que dans notre tête, je ne sais pas si dans la réalité, mais dans notre tête, il est encore aussi contraint. Ok, on peut peut-être alors d'abord rappeler les dominantes, parce que tout le monde ne voit peut-être plus de quoi il s'agit. Oui, c'était organisationnelle, relationnelle, cognitive, etc., identité. Écoutez, elles ne sont pas premières. En fait, dans l'exposé, elles sont premières. Mais je pense qu'il y a eu un aller-retour continuel et que si elles existent là, écrites comme ça, c'est parce qu'elles résultent d'une prise de recul sur ce qui était présent. Donc, effectivement, il y a une des compétences qui concerne plus qui suis-je en tant qu'infirmière, quelle est la législation qui existe autour de moi, comment je raisonne, quels sont mes modèles d'action, mes modalités d'action. Il y en a une qui est beaucoup plus relationnelle et qui, dans notre institut, est relationnelle avec le patient. Ce n'est pas le cas de tous les référentiels de compétences infirmiers parce que, bien souvent, dans les référentiels de compétences infirmiers, la communication professionnelle est celle avec les pairs également. Vous venez de voir que, chez nous, ce n'est pas le cas. La relation avec les pairs se trouve dans la communication, dans les soins indirects. Donc, c'est plus un résultat d'un dépouillement de ce qu'on faisait que à partir des dominants. Merci. On prend une dernière question, Diodo ? J'ai envie de vous répondre que, d'abord, le doute, c'est un gros travail de l'enseignant, parce que c'est l'enseignant lui-même qui doit d'abord douter. Et je crois qu'il y a un gros travail à faire avec les enseignants et dans la manière dont chaque matière, chaque cours sera apporté. Donc, effectivement, je ne sais pas si je peux voir que vous froncez le sourcil. Moi, je pense que c'est la première chose, une ouverture dans la manière d'enseigner, dans la possibilité d'introduire des situations dans la formation avant de faire des situations d'intégration. Donc, je pense que c'est au niveau de la base que ça doit être présent. Je ne peux pas vous dire plus. Effectivement, nous avons aussi cette première compétence. Nous sommes fort cloisonnés. Peut-être, attendez-vous. Nous sommes cloisonnés assez bien dans nos situations d'intégration à chacune des compétences. J'entends bien votre réflexion, mais moi, je la place plus au niveau des stages, le stage qui est l'intégration en tant que telle maximale, effectivement. Je pense que c'est l'apprentissage du doute qui doit être fait et que les situations dont vous parlez, elles se situent beaucoup plus en stage. Si j'ai appris à douter durant ma formation. Et donc, la première compétence, la compétence de développement professionnel, est celle, effectivement, où l'étudiant actionnera le plus sa possibilité de réflexivité, de doute, de recul sur lui-même et sur sa pratique. Je pense que les autres compétences, par exemple, c'est plus dans la manière, dans les activités, c'est ça que je voulais vous dire, durant les activités d'apprentissage, durant les modèles, la manière dont l'enseignant, dans chacune des matières, va permettre à l'étudiant, c'est ça ma première réponse, va permettre à l'étudiant de douter, de se poser des questions qui lui permettra, lorsqu'il fera de l'intégration, d'avoir la permission de douter. Parce que je pense qu'on n'a parfois pas la permission de douter. Tout à fait. Puis, il y a une des compétences qui, clairement, le mentionne, ce doute. Et puis, pour le reste, c'est aussi abordé certainement dans chacune des ressources, dans tous les savoirs. Alors là, on se tracasse certainement de la certitude de l'étudiant, etc. Mais le doute est présent aussi bien au niveau des ressources qu'au niveau de l'une de vos compétences. Moi, je pense que bien souvent, le message de l'enseignement est de se conformer C'est ça. Il faut que s'ouvrir. Oui. Merci beaucoup pour vos réponses qui ouvrent peut-être sur de nouvelles questions. On va peut-être maintenant passer à la phase plus active pour chacun d'entre vous de ce 10-20-30. Je passe la parole à François qui va vous expliquer la petite activité. Comme vous le savez, pendant que François se prépare, on fait 10-20-30 autour d'une première présentation et puis on enchaîne avec 10-20-30 autour d'une seconde présentation, toujours dans la thématique du développement des compétences. Alors, on va travailler sur les niveaux de compétences et on va d'abord travailler sur ce que vous connaissez bien, c'est-à-dire vous. Donc, on va travailler sur vos niveaux de compétences. Il est clair qu'aujourd'hui, dans votre profession, vous êtes probablement, je l'espère, plus compétents. Vous avez développé vos compétences plus compétents qu'à la sortie des études. Donc, dans un premier exercice, ce qu'on va vous demander, c'est de compléter cette spirale et de nous dire ce qui vous caractérisait à la sortie des études, ce qui vous caractérise à mi-parcours et ce qui vous caractérise aujourd'hui comme professionnel. D'accord ? Donc, vous avez, on a mis 5 minutes, on va réduire à 3 minutes. Alors, vous écrivez, vous avez un papier qui vous a été distribué, vous l'utilisez comme vous voulez. Vous pouvez écrire dans le serpentin en commençant au centre par ce qui vous caractérise à la sortie des études et vous éloignez pour ce qui vous caractérise aujourd'hui. Voilà. On va passer à la deuxième étape. Alors, dans tout ce que vous avez écrit, on vous demande de repérer un élément que vous avez amélioré. Donc, probablement que dans toutes les caractéristiques, il y a des caractéristiques relativement variées et éparces. On vous demande de repérer dans ce que vous avez écrit une caractéristique qui existait déjà quand vous avez commencé votre métier, mais qui s'est améliorée en cours d'année. Donc, vous repérez simplement, en cours de carrière, pardon. Vous repérez simplement cette caractéristique-là et la façon dont elle a évolué. Alors, en petits groupes, peut-être vous faites chacun un petit tour de table et simplement pour vous présenter les uns les autres ce que vous faites mieux aujourd'hui qu'il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, 40 ans peut-être. Je vous propose de passer au dernier point. Donc, vous allez noter simplement sur un post-it votre niveau de développement en début et fin de carrière pour un élément particulier. Alors, si vous parlez d'un savoir, vous avez amélioré votre savoir, alors vous utilisez un post-it jaune. Si vous avez amélioré un savoir-faire, un post-it orange, une attitude professionnelle, un post-it rose et une compétence, un post-it vert. Vous choisissez un élément, vous ne devez pas remplir les 4 post-it évidemment. Ça va ? Sous-titrage FRKing Sous-titrage FR ?